On va lancer ça. Donc actuellement, je vous suive un peu sur le net, on parle énormément de Docker. Là, c'est sûr que je vais faire l'ensemble de la présentation sur Docker sous Linux, parce que c'est mon laptop perso, puis en même temps c'est libre, donc je n'ai pas d'OS impure sur ma machine. Mais si vous lisez un petit peu sur le net, Microsoft en 2017 le va le mettre nativement pour dockeriser des applications Windows avec Windows 10. C'est déjà possible avec un Windows 10 64 bits, avec un numéro de version, un build, que je ne sais pas, parce que je m'en fous. 16.016, il y en a qui le savent mieux que moi. Donc on voit que ce n'est pas juste un truc de barbu, ça se propage un petit peu partout, parce que le concept est intéressant. Ça marche très bien sous Linux, sous Mac aussi, et puis incessamment sous Windows pour les applications natives. Vous pourrez lire plus en détail. Le concept reste le même, peu importe le système d'exploitation, donc on va regarder ça dans l'idée générale, et on va faire la démonstration sur où ça a commencé, en fait, qui est sous Linux. Comme vous avez vu, c'est assez chargé comme présentation. On va essayer d'y aller assez rapidement, pour que de lundi-midi, on puisse couvrir la partie des... Comme moi, je l'ai mis en production sur mon serveur, mon serveur, où j'ai migré mon serveur, qui était en installation native, si on peut dire, et je l'ai déplacé, et j'ai tout dockerisé l'ensemble, et on va voir les problématiques que j'ai eues. Donc, pour présenter, j'ai récupéré sur... Ah oui, l'ensemble de la présentation, pour finaliser avec l'introduction, c'est en Creative Commons... C'est en Creative Commons, sans utilisation commerciale, mais si vous voulez l'utiliser pour commerciale, on peut en discuter, mais c'est en Creative Commons, c'est juste le concept. Donc, l'idée du docker, c'est de pouvoir empacter une application avec l'ensemble de ses dépendances. Donc, le conteneur qui est déplacé, parce que c'est un conteneur qu'on va déplacer d'un serveur à l'autre, il est self-content, il est isolé aussi lors de son exécution. On parle tant d'une isolation réseau que l'isolation des fichiers. On fait souvent l'analogie avec les VM, mais c'est deux concepts différents. Et c'est ça qu'on va juste décortiquer un petit peu. C'est quoi la différence, justement, entre un conteneur docker et une machine virtuelle dit classique qu'on utilise. L'avantage, c'est que vu qu'on va déplacer un container dans son ensemble avec toutes ses dépendances, c'est qu'on s'affranchit un peu de l'infrastructure. Combien de fois on a déployé une application, puis il nous manque la librairie curl, x, y, z, ou alors ce n'est pas la bonne version qui est installée parce qu'on a besoin d'un open SSL quelconque. Là, avec le conteneur, vu qu'on le déplace avec l'ensemble de ses dépendances, on se retrouve avec, quand on le démarre, il fonctionne. Point barre, là, on se fait moins chier avec plein de systèmes de management tels que Puppet, Ansible, Nemit, là, il y en a plein en ce moment. Donc, l'idée, c'est que tu déplaces un tout cohérent fonctionnel. C'est le concept en arrière de ça. Sous, il est possible, donc, le conteneur, de limiter aussi les ressources. On va voir que par défaut, il fonctionne comme nativement sur une machine, mais on peut limiter le nombre de CPU, le nombre de mémoires, l'espace disque qu'il utilise. Je ne le couvre pas dans la présentation, mais c'est des fonctionnalités possibles que vous pourrez faire une recherche. Quand je parle d'une isolation, je parle d'une isolation au niveau réseau. Chaque conteneur a son adresse IP. Chaque conteneur, donc, a l'ensemble de son stack IP qui est présent. Donc, si on prend le cas de, si un conteneur devait établir une connexion VPN qui isole la machine, bien, vous pouvez établir la connexion VPN, puis c'est juste le conteneur qui est isolé, puis vos torrents peuvent continuer à fonctionner pour télécharger le dernier Ubuntu qui est sorti. C'est pour ça qu'on utilise torrent, non? Oui. OK, cool. Il y a, donc, aussi la couche applicative. En fait, la machine, le conteneur, quand il est en fonction, ne voit pas les processus sur le reste de la machine. Il ne voit pas les fichiers. Donc, il est vraiment complètement isolé du reste du système. OK? Ça, c'est possible grâce au kernel Linux qui le permet. Pourquoi l'arrivée du conteneur? C'est ça qu'on va voir. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, une machine virtuelle aussi, peu importe qu'est-ce que tu prends, VMware ou autre, bien, tu peux exporter ta VM puis la déplacer sur un autre. Ça marche tout aussi bien. Donc, pourquoi, en fait, on aurait besoin de Docker alors que les hypervisors de nos jours le font bien? C'est juste un peu plus lourd, mais tu as le bandwidth, etc. Donc, on va voir les différents avantages. Donc, les objectifs de Docker, c'est de séparer l'application du reste de l'infrastructure. Comme je dis, on n'est plus dépendant de, quand je déploie une application, je ne suis plus dépendant de ce qui a été installé sur la machine. mon application vient avec toutes les librairies, toutes les applications qu'il a besoin. Donc, il est self-content. Il permet, vu qu'il est isolé, ça permet d'exécuter des applications de manière sécuritaire. Exemple, si vous aimez Spotify, c'est vraiment cool, mais le problème, c'est un logiciel privatif ou Skype. Donc, c'est bien, c'est un logiciel privatif. Donc, ça vient, vous ne pouvez pas voir le code source de comment il fonctionne. L'avantage avec Docker, c'est que tu roules Skype ou Spotify dans un container, donc il est isolé. Donc, l'application ClashSource, elle est isolée. Ça fait qu'un lapac, c'est un méfichier à moi. C'est bien, hein? C'est pratique. L'isolation permet aussi que si votre application aurait une faille de sécurité, c'est juste votre application qui est touchée. Ce n'est pas l'ensemble de votre serveur. Donc, ça rajoute un niveau d'isolation possible. L'absence de hypervisor comme VMware ou Xen ou autres fait en sorte que ça réduit une couche parce que quand le container, il exécute, il n'a pas besoin d'émuler un CPU, il n'a pas besoin d'émuler de la mémoire, d'émuler un disque dur. Lui, en fait, quand il démarre, c'est comme s'il était natif et il fait juste partager le kernel. Donc, c'est beaucoup plus performant que quand tu as une machine virtuelle parce que tu as un gros overhead qui se rajoute par VMware ou Xen conceptuellement. L'idée du container, c'est qu'on utilise le container sur l'ensemble de la chaîne. Donc, du dev, le QA, la perf et jusqu'à la prod. Donc, comme ça, ça te permet que ton image est validée sur l'ensemble de la chaîne. Aussi, un des points, puisqu'on va voir aussi quand je ferai la présentation quand j'ai migré mon serveur, c'est qu'on peut rouler, rouler une machine, mettons que je développe une application, je veux rouler, avoir le même environnement à l'entreprise et sur mon laptop. Si je roule une VM sur mon laptop, il faut que j'ai quand même une grosse machine qui va pouvoir rouler. Si j'ai 2-3 VM qui sont requises, j'ai tout le overhead des machines virtuelles. Avec Docker, vu que je n'ai pas ce overhead-là, souvent, on va rouler les containers aussi directement sur un petit laptop. Donc, tout le monde peut avoir la même image qui est équivalente pour tout le monde. Donc, ça, c'est un gros plus. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises l'utilisent. Comme ça, ils donnent une image de l'application et le développeur, il peut continuer et il a toujours la même image et il peut le rouler en parenthèse n'importe où. La différence entre une machine virtuelle et le container, c'est ce qu'on voit ici. Donc, bien entendu, on a toujours la machine physique qui est requise. Un système d'exploitation. L'image est un peu vieillissante parce que je dis que ça doit être un Linux mais ça peut être un Mac ou incessamment un Windows ou un Windows si on a la bonne version du build. On a ici le hypervisor qui est l'équivalent, on peut dire, du Docker. Mais après, ici, quand c'est une machine virtuelle, je réinstalle complètement le système d'exploitation et après, j'installe les librairies et l'applicatif. Tandis que dans le cadre de Docker, je ne réinstalle pas un système d'exploitation. Vu qu'il va réutiliser le même kernel que le système qui le host, on va juste mettre les librairies et les binaires qui sont requis pour faire l'exécution. Et après, je vais mettre mon application. On va voir ici, vous voyez, c'est pas une... Vu que c'est pas moi qui ai fait l'image, c'est pas une faute d'infographe. Ici, pour l'application A, c'est la même couche de librairie et de binaires, parce qu'on va voir qu'on peut partager des layers, des containers entre plusieurs applications pour réduire l'espace disque que ça prend. On y arrive. Oui? Est-ce que pour Docker, par exemple, une application qui est fonctionnelle en 32 bits, tu peux faire un Docker un container qui est 32 bits et l'amener sur un host qui est 64 bits? Oui, ça, ça va fonctionner. Bien entendu, l'inverse, c'est pas possible. De toute manière, Docker ne supporte pas le 32 bits officiellement. Donc, tu peux avoir une application 32 bits. Il y a des images qui existent d'applications 32 bits, de binaires, natives, 32 bits, mais c'est un son non officiel. Donc, on va voir justement la différence entre ce qui est officiel et non officiel. Mais, normalement, ce qu'ils conseillent, Docker, c'est de rouler juste du 64 bits. Mais ça, ça va fonctionner si tu ramènes une application ou si toi, tu as développé une application 32 bits, ça va fonctionner. Donc, ça, c'est possible. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent Docker pour des applications legacy qui veulent conserver mais qui ont des problèmes d'infrastructure, donc qui veulent ramener ça dans des containers plutôt que les garder dans des machines virtuelles. Donc, ça marche. Donc, comme dit, ici, le container va réutiliser le kernel qui est en exécution à cette couche ici. Donc, un des gros désavantages que j'ai qui va avoir avec Docker, c'est que si j'ai une machine à hausse qui roule donc Linux, je ne peux avoir que des containers qui roulent Linux parce qu'ils vont partager le même kernel. vu qu'il n'y a pas d'émulation du CPU, de la mémoire, etc., je ne peux pas rouler un container Windows à l'intérieur de mon Linux parce qu'il n'est pas capable de faire les appels sur le kernel pour avoir accès à la mémoire, au CPU, etc. Donc, j'ai une limitation au niveau du OS que je roule où il est en exécution. Dans le cas de Mac, tu peux rouler du Linux parce que c'est un kernel Fubi SD, donc les appels système, mais encore là, ils sont obligés même là, dans ce cas-là, de rajouter un petit layer d'abstraction pour les appels système pour que ça passe de l'un à l'autre. Est-ce que Windows va faire la même chose? Probablement, mais je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. Mais si tu as un Linux, c'est sûr que tu ne pourras pas rouler du Windows. pourrais-tu envoyer un mix de distribution? Le mix de distribution, ce n'est pas un problème parce qu'après, ils font des appels au niveau du kernel. Donc, comme on va voir, moi actuellement, sur le laptop, je roule Arch Linux, mais je peux rouler du Ubuntu, du CentOS, du SUS, sans aucun problème parce qu'à la fin, peu importe les distributions que tu choisis, les distributions, c'est des binaires qui sont fournies avec des librairies, mais le kernel, le noyau Linux, en fait, il ne change pas d'une distribution à l'autre. Il change de version, etc., mais les appels systèmes des librairies et des binaires qui sont faits sont les mêmes peu importe la distribution que tu choisis. Donc, il n'y a pas de problème sur cet aspect-là. Moi, tu as une version de Web, Debian. Debian, oui, je peux rouler sur mon serveur actuellement qui, lui, est en Ubuntu 16.04. Je roule du Debian Jay-Z, du Debian, j'ai deux versions, j'ai deux versions aussi d'Ubuntu que je roule. Juste pour justement avoir des bacs compatibilités et puis où ça roule plus facilement. Je n'ai pas eu envie de me faire chier. Donc, ça reste quand même une limitation qui peut être considérée comme importante, mais bon, vu que personne n'utilise les logiciels propriétaires, il n'y a pas de problème. OK. Parfait. En fait, au lieu de voir Docker comme un environnement, comme une virtual machine qu'on déplace, pour les plus vieux, c'est pour ceux qui sont les plus dans le logiciel libre, Docker est beaucoup plus comme un environnement CH routé. Donc, j'ai un répertoire donné, je change le slash de ma racine et il roule à l'intérieur de cet environnement. Donc, c'est plus comme ça qu'il faut le voir en Docker plutôt que comme une machine virtuelle parce que tu n'alloues pas nécessairement des ressources. Tu peux limiter les ressources, mais nativement, il va prendre toutes les ressources sur le Docker où il roule sans aucune restriction. Mais bon, après, tu peux mettre des mécanismes pour limiter, mais par défaut, c'est... Un des avantages, comme je disais, c'était justement avoir le stack IP qui est restreint. Chaque container a son utilisateur root, ainsi que des utilisateurs à l'intérieur. Donc, tu peux créer des users qui sont uniquement... qui ont une vie uniquement à l'intérieur du container. Donc, pour ceux qui connaissent les gels de FreeBSD ou même les zones Solaris, ça fait 15 ans que ça existe. Docker, ils n'ont rien à réinventer là-dessus. Donc, on n'est pas dans un nouveau environnement. Oui, Daniel? Les users sont locales à l'application ou ils peuvent être... Ça dépend de ta... Ça dépend de ta... dans ta configuration. Tu peux avoir une authentification vers l'externe si tu veux. Le problème, c'est que si tu mets ton authentification avec un Active Directory ou un LDAP externe, ça t'oblige à... Tu ne t'affranchis plus de l'infrastructure. C'est-à-dire que si j'ai un container, moi, je veux qu'il soit self-content. Si je le ramène sur mon laptop mais que j'ai besoin d'un Active Directory ou un LDAP corporatif, I'm fucked. Donc, conceptuellement, tu essaies de ne pas faire ça. Tu essaies qu'il soit self-content. Après, arrivé en production, ton application, elle, peut-être que pour le portail, elle aurait une configuration spéciale qui, elle, va. Mais au niveau des user systems, je dirais que c'est prohibé. bien entendu, c'est des concepts. Après, on va le voir d'ailleurs entre les concepts que je parle aujourd'hui puis ce, quand j'ai mis en prod, il y a des petits tours de passe-passe parce que j'étais contraint, j'avais un mois pour faire ma migration. Fait qu'à un moment donné, tu fermes les yeux puis tu te dis, ah ouais, on verra un jour. OK. Donc, voilà. Pourquoi utiliser Docker plutôt que les gels FreeBSD pour ceux qui ont joué avec les gels ou même les zones Solaris, là? Construire une zone, c'est facile, mais après, la migrer ou la maintenir au niveau d'une image, c'est un peu plus chiant. Donc, l'avantage du système de Docker, c'est que la définition de ton image est définie dans un fichier texte qui est un Dockerfile que tu peux éditer, révisionner, réutiliser, t'inspirer d'eux, etc. Donc, c'est vraiment simple à gérer. On va voir d'ailleurs qu'il y a une grosse communauté qui en fournit. Il y a aussi toute l'aide de l'orchestration des containers, avec les Docker Compose et même des clusters qui existent, qui est Kubernetes pour celui-là de Google ou Swarm qui est directement de la compagnie Docker qui te permet justement de gérer ton cluster de Docker, d'orchestrer tes déploiements, de les déplacer, etc. Donc, il y a tout un mécanisme autour. Un container, on va le voir, c'est possible de gérer des versions. Donc, j'ai une version 1 de mon application, la version 1.1, donc je peux avoir plusieurs images, donc ça me permet de gérer facilement et de les gérer comme des artefacts. On va voir qu'on peut même utiliser Nexus pour stocker nos images Docker. Donc, ça nous permet d'avoir des artefacts fiables et utilisables par la suite. Bon, c'est ce que je disais ici. On peut communiquer avec un API REST sur les différents Docker hosts et on va le voir aussi l'utilisation, l'optimisation des blocs disques avec Union FS. J'y arrive incessamment. Ça va jusque là? Quelle heure il est? Eh putain. OK. C'est correct. Voyons rapidement l'architecture. Au commencement, un container, c'est une image. Donc, au début, tu as l'image qui est en fait ton artefact du container. C'est un container qui est non initialisé. Donc, quand je crée mon, avec le Docker file, quand je crée mon container, je crée en fait une image. C'est mon référentiel. C'est mon point de référence qui va être utilisé par la suite pour le déploiement. Donc, normalement, mon application, j'ai une image de mon container que je déploie sur différents hosts, mais c'est mon point de référence qui est dans mon artefact, qui est poussé dans mon registry. Et le container, c'est donc, c'est une image qui est initialisée. OK. That's pretty much les deux termes à utiliser quand on parle du Docker. Il y a un grand nombre d'images disponibles. Si on regarde sur hop.docker.com, on va juste aller rapidement sur Explore. J'ai bien cliqué cette fois-ci. Parfait. Ici, c'est tout. Il y a deux types d'images disponibles. Il y a les images officielles. Donc ça, ils ont été validés par un tiers. On voit Ubuntu, Nginx, Redis, il y a WordPress aussi, MySQL. Tout ça, ça a été validé par Docker. Donc c'est comme si tu t'es chargé le Ubuntu chez Ubuntu.com. OK. Mais en fait, il y a aussi les Docker publics, exemple, le mien, un MySQL non officiel. Donc ça, c'est quelques containers que moi, j'utilise principalement lors de mes formations Linux que je donne. donc en fait, ça, c'est des gens comme vous et moi qui créent des containers mais là, ils sont non officiels. Donc il n'y a personne qui l'a validé. il faut les utiliser avec parcimonie. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que la majorité utilise le Dockerfile et ça nous permet de voir comment lui, il a monté son MySQL. Donc, encore la magie du logiciel libre, on peut utiliser ça comme point de référence. J'utilise énormément ça quand j'ai une nouvelle application que je veux mettre. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a fait une image ? Ah oui, ça c'est cool, comment il l'a fait ? Oh putain, c'est moche. Ok, suivant. Ah ouais, ça c'est le bout-là, c'est intéressant. Un petit peu comme une recette de cuisine, un petit peu plus de chocolat, un petit peu plus de beurre puis à la fin, tu as quelque chose que toi, tu aimes. Donc, même concept. Donc, puis, je ne sais pas, mettons, je l'ai dessus, non, je ne l'ai pas mis. Mais pareil, pour le site de sondage quand je l'ai fait, je suis allé là-dessus, j'ai regardé, j'ai trouvé un container, une image qui avait l'air à peu près bien, je l'ai un peu modifié puis hop, Inchallah, c'était bon puis ça fonctionnait. Donc, c'est vraiment le gros avantage. Donc, il ne me l'a pas affiché lui. Je vais juste aller chercher son équitable, ce ne sera pas là. Excusez, je révisionne mes formations bien entendu. C'est la même chose. Ah, je ne l'ai pas? Pas plus. C'est magnifique. Mais je l'ai ici. Je suis un peu étonné, mais l'architecture. Ok. Wow. On l'a. On l'a. Mais on l'a. C'est vrai. avec le Docker Host. On va pouvoir builder une nouvelle image. Lui, il va communiquer avec le Docker Demand qui lui fait tout le heavy lifting, donc la gestion du démarrage, arrêt, la gestion de la mémoire, les appels système de la mémoire. On va appeler ce qu'il y a comme image disponible et après, on va l'utiliser comme container qui est en exécution. Donc, je pars toujours d'une image pour le rouler. Ici, c'est des images qui ont été roulées localement, mais il peut aussi avec le pool récupérer depuis ce que j'ai montré hub.docker.com donc il va rechercher des images qui sont publiquement disponibles. Il est possible aussi de, comme là, on est en train de faire ici en ce moment, d'avoir un registre privé pour avoir juste nos applications que nous, on a développées. Pas nécessairement obligé de les mettre publiques. avec Nexus. Et après, le Docker Run qui démarre le container en partant de l'image toujours. Quand on va utiliser une image publique, il va toujours faire une copie localement pour pouvoir l'exécuter. Il y a toujours une copie locale qui est prise. Donc, c'est ce qui est là. Ici, c'est l'exemple que je récupère un Ubuntu 16.04. Donc, je pull, je fais un Docker Pull de Ubuntu et j'ai mis deux points le numéro de la version. Si on regarde ici, je vais aller sur up.docker, je regarde les différents tags disponibles et en fait, j'ai un choix de Ubuntu présent. donc, j'ai Zesty qui est actuellement le dernier en cours, 14.04, la version 12, 17, la latest qui fait référence à Xenal, donc 16.04. Donc, on voit, j'ai plusieurs versions disponibles du même Ubuntu. C'est sûr que je ne peux pas avoir un Ubuntu, mettons, un Ubuntu 6. Pourquoi ? Parce que le Ubuntu 6 utilise un kernel 2.2, si je ne me trompe pas. En fait, je ne pourrais pas avoir un kernel qui est trop vieux non plus parce que là, les appels systèmes sont différents avec les kernels récents. Donc, j'ai quand même une certaine limitation qui est présente. Juste pour, si on veut, porter des applications legacy, il faut regarder si la version du Ubuntu est présente. Mais on voit, j'ai plusieurs versions disponibles avec les dates. Donc, comme je mentionnais plus tôt, il est possible de versionner nos images qui sont utilisables. Je pourrais aller voir aussi bien où Debian, ça va être la même chose. Ici, j'ai plusieurs distributions possibles. CentOS, Debian, Ubuntu qui est là. Je vais en démarrer une. Ici, je vais initialiser l'image Ubuntu 6.04. Je vais lui dire soit en exécution, je vais exécuter le programme Bash et je lui dis de rouler en mode interactif. Hop. Je vais le couper ici. Je l'exécute. Ok, parfait. Paf. Là, j'ai mon container qui est initialisé. Si je regarde avec Docker. Ok. Si je fais un Docker PS, j'ai bien mon Ubuntu, donc PS qui me permet de lister. Il me montre le container en mode exécution. Si je remonte, je vais faire un PSAUX pour voir les processus qui sont présents. j'ai rien. J'ai juste le process Bash qui a été en exécution. Donc, je n'ai pas de overhead que le container a fait. Il n'a pas dû initialiser un container. Il n'a pas roulé les init scripts pour démarrer le container. Je n'ai plus le système D ou le système 5 qui roule le init 1, 2, 3 avec les différents levels. Le container exécute juste ce que je lui ai demandé. Je peux mettre des mécanismes inscrits qui vont démarrer plusieurs services, mais par défaut, il exécute juste une application. Oui? Mais à l'intérieur de ton container, la vision de ce système QO, ça correspond à ce qu'on verrait si on avait une autre machine sur laquelle on avait installé un Windows 16. C'est ça. Oui. Limité. Je vais changer mon clavier. Si je regarde, etc, init.d, il en met un petit peu bien que ce n'est pas utilisé. J'ai quelque chose de très limité. On va voir. D'ailleurs, si j'utilise des applications requis, qu'on parle du principe qui sont toujours présents, Wget n'est pas là, Vim n'est pas là, même VI. IMAX, je ne peux pas plus. Merci, au moins. Laisse. Laisse, je ne pense même pas. Non, c'est ça. Mais c'est correct, la CED. Tu peux tout faire avec CED. Mais toi, tu peux D. Je pense que j'ai D. Non, même pas. Donc, on voit, c'est très limité. Pourquoi c'est limité? En fait, c'est justement, c'est pour que ton image soit déployée rapidement et transférée d'un host à lot. C'est fait en sorte que ça soit le plus minimal. Là, on s'entend, j'ai pris le Ubuntu. C'est comme quand tu l'installes. Tu essaies de faire en sorte qu'il n'y a rien dedans puis après, tu rajoutes. C'est un point de départ, d'initialisation pour justement construire ta propre image que tu vas faire. C'est ça le concept en arrière. OK. Une petite question. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans le dessus parce que le kernel va continuer à évoluer et il va y avoir des cordes incompatibles, etc. Qu'est-ce qui te dit qu'une image est compatible avec XYZ et un autre quand tu regardes le juste lui? Bonne question. Je ne sais pas comment ils vont faire la gestion. Est-ce qu'ils vont faire une couche pour justement gérer les anciens les anciens cards? Je ne sais pas comment ils vont faire pour ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, le Daker roule aussi bien en 2.6 que jusqu'en 4.8 là actuellement. Donc, ça couvre quand même un gros spectre. Est-ce qu'ils vont devoir faire une couche pour justement les vieilles versions? Peut-être. Je ne sais pas. L'évolution que ça va prendre au fur et à mesure. un autre va évoluer et il va y avoir une problématique. Oui. Par contre, ça dépend comment il fait les appels. Parce que les appels du 2.6 où fonctionne encore Docker puis les appels du 4, c'est sûr qu'ils ont fait des changements dans les systèmes calls. C'est sûr et certain. Donc, il doit déjà avoir une gestion des différences qui est présente. Je présume. Mais je ne suis pas ingénieur d'Occal là-dessus. mais à voir. Ici, on fait quand... Là, j'ai MySQL aussi. Là, j'ai fait un exemple où je récupérais. Donc, il télécharge différents layers. On va y venir. Et là, c'est un bon exemple justement de MySQL. MySQL, quand je l'installe, je vais avoir un... Je vais lui passer en paramètres ici avec moins E qui est une variable d'environnement et je lui passe le mot de passeroot que je veux qu'il utilise. Donc, encore une fois, on se rappelle mon image est un conteneur qui est vide, donc qui est non initialisé. Donc, si je pars avec MySQL ici, il va faire l'initialisation de ma BD. Il va mettre le mot de passe que je lui ai passé en paramètres. Une fois qu'il a fini, je vais me connecter avec APS, je vais me connecter dessus. Là, pour le moment, il choisit des noms aléatoires. MySQL-U, root, P, super patate, j'imagine. Super. Super. Et hop, j'ai ma base de données MySQL qui est disponible avec le mot de passe route que je lui ai fourni. Donc, j'ai initialisé mon conteneur. Il y a ta couche IP là-dedans. Tu vas voir comment? Ah, ici, on regarde la couche IP. J'ai une adresse IP 172.1702. Donc, j'ai un IP uniquement pour mon conteneur. Je vais revenir sur la structure du network pour justement voir comment il fonctionne. Donc, un PS, Docker stop et je stop mon conteneur et il va s'arrêter. Je peux, et ça, c'est un gros avantage, c'est que vu que chaque conteneur est complètement isolé lors de son exécution, je peux rouler trois MySQL en démarrer trois avec des mots de passe route différents ou même équivalents et ça sera trois instances de MySQL distincts avec la même source d'image. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'installer plusieurs versions de MySQL sur le même serveur. Tu te fais chier longtemps là parce que là, il faut que tu changes les binaires, ce n'est pas les mêmes. Il faut que tu les mettes à d'autres lieux. Il y en a un que tu vas compiler. Tu ne peux pas utiliser le système de package. Puis, vu que tu n'as pas utilisé le système de package, tes installations vont diverger d'une à l'autre. Avec le Docker, la problématique n'est pas là. Tu pars de la même image et tu en démarres N. En fait, c'est la même source d'image. Ils sont équivalents. Bien entendu, ici, j'enroule 3 avec la même version mais je pourrais rouler MySQL 5.5, 5.7 ou un autre et après avoir une autre application qui se connecte puis faire un test fonctionnel de ma même application web. Ok, je la connecte sur le MySQL 5. 5.5, ça marche. Ok, maintenant, on va faire une preuve de concept avec le 5.7. Cool, ça marche. Maintenant, j'essaye avec la version 7 de MySQL. boum, ça casse. Mais au moins, j'ai pu valider sur le même serveur trois versions de MySQL avec un effort minime. Oui? Et Clément, ici, la durée de pire de la persistance de la VD ou du système de fichier de façon générale, c'est la durée de pire que ton container est à la fin de la ligne? Par défaut, oui. L'ensemble de mes fichiers sont à l'intérieur de mon container. Quand je supprime mon container, c'est fini. Mais on va voir justement les mécanismes en arrière. J'y arrive. 35. Ce n'est pas si mal. Donc, les avantages, la simplicité pour réaliser des tests d'applicatifs sans polluer ton environnement. Parce que vu que c'est isolé, tu le démarres, tu fais ton test, tu le détruis, Inch'Allah, c'est fini. Les containers, ils sont préconfigurés. Moi, combien de fois, tu regardes une application sur le net, elle a l'air vraiment cool. Tu regardes, est-ce qu'il y a un démo? Merde, il n'y a pas de démo. Bon, c'est bon, je vais me faire chier pendant une semaine à essayer de le configurer. Là, tu télécharges le container, tu l'essayes, ça marche, ça ne marche pas, tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, tu le détruis après l'image. Hop, on n'en parle plus. Donc, ça, c'est vraiment des avantages comme ça qui sont présents. La possibilité, comme je disais, plusieurs versions pour le back-end, puis surtout, l'exécuter sur un petit portable, peu importe, sans avoir toute la couche du hover-head qui va se rajouter. Je vois, il y a une grosse faute. Ça n'aurait pas été la première fois. La philosophie de l'ordre de l'utilisation des containers. L'idée, en fait, c'est que un container gère un processus. C'est le concept, là, qui, c'est là qu'on va voir que ça dévie un petit peu, mais ce n'est pas grave. L'idée, en fait, c'était ça en arrière de, tu roules un container, un processus. Donc, comme ça, tu limites l'utilisation. Donc, si tu as une application trois tiers, web, app et BD, tu aurais au minimum trois containers pour l'exécuter. Un container web, le app et la BD en arrière. OK? On va voir dans la partie de l'orchestration, il est possible de lier des containers ensemble pour, justement, qui se parlent l'un à l'autre, qui transfèrent des fichiers ou autre. Donc, l'idée reste d'isoler chacun des parties. Pourquoi on fait ça? Bien, l'idée, c'est de pouvoir partir rapidement un nouveau container. Donc, imaginons, j'ai une montée en charge parce que c'est le Black Friday, j'ai besoin de plus serveurs applicatifs, bien, je démarre quatre, cinq containers de plus, ils gèrent la montée en charge et après, je supprime pour revenir au niveau normal. c'était ça l'idée en arrière. Si tu as un container justement minimal, quand tu démarres tes applications, tu n'as pas la BD qui part en même temps, donc c'est plus rapide. l'utilisateur utilise juste une partie et aussi, bon, permet de réutiliser l'image pour d'autres containers. Dans le cas de Tomcat ou JBoss, l'idée, ça serait plus d'y aller en mode service, donc même là encore, on pourrait segmenter le Tomcat, donc le container applicatif en trois parties. Là, j'ai donné des exemples au hasard, donc admin, API, WebSockets, URL Management, donc je pourrais avoir un container pour chacun de ces services, encore là, pour isoler encore plus chacun des parties pour pouvoir en démarrer lors d'une montée en charge. C'est la logique au niveau du container. Pourquoi on va faire ça? C'est que la personne, le développeur qui travaille juste sur la partie de l'admin, est-ce qu'il a besoin de se faire chier à démarrer toute l'application du Tomcat? Non, il démarre sur son laptop juste ce qu'il a besoin, l'admin, probablement l'API aussi en back-end qui arrive souvent, puis après, il va faire ses tests. Tu fais des tests de charge, tu démarres juste ça. Tu as une montée en charge qui arrive sur Amazon, hop, tu démarres juste les petits containers, juste les services que tu as besoin pour faire la gestion et après, tu les supprimes. Quand tu fais tes smoke tests, encore là, tu as ton image qui gère uniquement ça. Vu que c'est plus petit, c'est plus facile à gérer, plus facile à essayer de troubleshooter juste cette petite partie. Donc ça, c'est le concept en arrière du tout. Il faut dire qu'au niveau, Docker est arrivé à l'origine pour faire la gestion de microservices. Donc, c'est pour ça que la philosophie est en arrière de ça et c'est pour ça que c'est les best practices qui sont conseillées. C'est ce qu'on nomme ici. et on verra que mon install n'est pas tout à fait puriste. Lundi. Pas installer des applications inutiles, mais ton vieil SSH n'a pas de raison d'être à l'intérieur d'un container. Pourquoi? Parce que quand tu vas te connecter sur ton container, tu te connectes sur ton Docker host et après, tu rentres à l'intérieur de ton Docker. Pourquoi on fait ça? Parce que si tu démarres, tu initialises ton container, il faut que ça soit vite. En fait, c'est ça l'idée. Donc, si tu dois à chaque fois démarrer un SSH ou tu as un SSH sur le même serveur alors que tu te connectes une ou deux fois dessus pour le troubleshooter, connecte-toi sur le Docker host et après, tu vas monter à l'intérieur. Donc, le paradigme est un peu différent de la machine virtuelle. Il faut faire attention de ne pas recréer une VM parce que si tu recrées une machine virtuelle de deux, je ne sais pas moi, cinq gigas parce que tu mets tout dedans de mettons qu'un ou qu'à où, tu l'installeras au runtime si vraiment c'est requis. Mais ne pollue pas ton image non initialisée avec juste des trucs au cas où. Au niveau du VI et du Vim, si tu as besoin d'éditer un fichier local, tu peux toujours le transférer avec Docker Copy. Ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas l'installer. Quand je suis en mode développement, mon image ne contient pas mon Vim mais je l'installe au runtime, je fais mes tests et tout jusqu'à temps que j'arrive puis après, je récupère le résultat de mon fichier puis je le mets dans mon image originale puis je ne mets pas mon Vim à l'intérieur. Donc, il y a quand même des cycles de développement. Oui, Daniel? Tu as un host à ton image. Oui. Ton image est un système de fichiers. Oui. Ton image ne voit pas le contenu du host. C'est ça. Est-ce que le host peut voir le contenu de ton image? Je vais te dire non, là. Il y a des tours de passe-passe, mais non. Mais, par contre, ce qui est possible de faire si je redémarre mon Ubuntu. Donc, je vais le redémarrer. Si je voulais prendre mon fichier, je ne sais pas moi, je vais prendre un autre. Mettons le truc de sondage, Docker PS. On va juste montrer que ce n'est pas un tour de passe-passe. TMP est vide dans mon container. Docker CP. Hop. Il faudrait peut-être que je nomme mon fichier avant. Sondage. Paf. Et je peux bien transférer des fichiers à l'intérieur. OK. La question est, si je me fais des images d'un serveur attaché, j'ai beaucoup de... j'ai une charge au niveau web, ça fait que je montre plusieurs... plusieurs blockers. Mais là, qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que j'installe dans mes images 6 logs pour envoyer mes logs? Oui, il va falloir... Ou tu les mets dans ton Docker OS, s'ils sont le même, puis tu utilises un Splunk Forwarder ou un 6 log sur ton Docker OS pour les renvoyer. Oui, c'est ce que tu vas devoir faire et l'activer juste pour le container de production. Moi, je préfère les mettre dans... sortir du container plutôt que les avoir dedans parce que si mon container, il crache, je vais voir qu'est-ce que c'était mes logs à l'origine. Donc moi, je ne les mets pas dedans. C'est mon Docker Host qui va les gérer. C'est ce que j'ai choisi. M'assessor, où est-ce qu'il commence le système de ton container quand tu es dans l'autre? Ben, ici, je vais juste donner à partir du slash, slash TMP puis il a mis le slash TMP dans le container. OK, tu y passes, là, où est-ce qu'il va être shooté? Oui. À l'autre de ton container je ne peux pas, en soi, je ne pourrais pas faire un CD puis container puis y aller puis me braser dedans à faire des LS ou autre. Ce n'est pas possible parce que j'ai un encapsuler qui est dev mapper pour ceux qui veulent aller plus loin qui fait justement ma gestion de mon file system donc je ne peux pas le braser naturellement. Donc, en fait, là, ce qu'il utilise c'est XFS mais je pourrais mettre XT3 ou XT4 si je voulais mais on va voir j'ai une couche par-dessus qui fait en sorte que je ne vois pas. Et en fait, et je ne le nomme pas dans la présentation et en production il conseille d'utiliser nativement du LVM pour que ça soit directement sur une partition plutôt qu'avoir la gestion du file system plus un autre file system par-dessus tu le mets nativement sur une partition LVM idéalement pour pouvoir la grossir et la réduire. C'est de l'optimisation plus de production. D'autres questions ? Le cycle d'une application dockerisée donc on a une source de l'application donc une image qui est traitée comme une release de l'application donc j'ai un mode d'installation avec une image un artefact de cette application que je déploie sur l'ensemble de ma chaîne du dev QA etc. Tout le monde l'idée c'est que tout le monde l'utilise pour qu'on puisse traper des différences bien entendu la personne qui est en dev n'a pas les mêmes configurations par exemple le email d'envoi d'alerte le email les connexions vers la BD etc. ce n'est pas la même donc en fait on va passer des variables d'environnement lors de l'initialisation du container pour faire en sorte que la configuration change selon l'environnement où je suis donc tout ça c'est avec des variables d'environnement ici on a une image du processus donc j'ai le développeur qui récupère le container travaille sur ce container commit ses versions que ce soit au niveau applicatif ou autre bien entendu au niveau de cette partie là il faut que j'ai une job Jenkins qui recompile régulièrement la version comme on a aujourd'hui avec les snapshots le QA utilise encore ce container et je redéploie ce même container en production pour le 6.5 donc l'ensemble de la chaîne utilise avec toutes les dépendances donc pas de problème il n'y a pas la bonne version d'OpenSSL en production ou il manque la librairie curl ou gd ou nemit comme on a d'habitude il est self-content à chaque étape de l'utilisation en passant des arguments comme ça bien sûr là j'ai juste un argument on peut passer un fichier qui contient une liste d'arguments de variables on va le voir un peu plus tard la communication entre les containers privilégie surtout l'utilisation du protocole réseau que ce soit entre eux parce que c'est plus standard comme ça si tu décides qu'un container mettons dans ta phase de développement ton MySQL lui il est dans un container parce que pour le laptop mais en production tu es frileux puis tu préfères l'avoir en physique vu que tu utilises déjà le réseau c'est facile tu n'es pas pris avec Docker tu peux passer des uniques sockets ou même des répertoires partagés entre les différents containers qui est possible je te dirais que oui en théorie je ne vois pas de problème mais il y a juste son IP tables qui pourrait le bloquer quand même par défaut il va le laisser passer mais tu peux mettre de l'isolation donc des règles de firewall entre tant qu'il est sur le même réseau il n'y a pas de problème après essayer sur deux réseaux distincts je pense ça va agir à valider le fonctionnement il me reste quoi je vais accélérer un peu le pain on va voir juste les commandes de base on va voir l'utilisation des layers un petit peu comment ça marche en dessous du capot la personnalisation d'images puis de toute manière je n'aurai pas le temps en fait qu'on va le sauter ça c'est les différentes commandes que vous aurez l'occasion de voir que je vous ai mis justement pour que vous ayez du matériel donc pour récupérer une image et lister les images présentes d'ailleurs on peut le faire avec un image donc ça c'est toutes les images que j'ai il y en a que j'ai supprimé depuis donc j'ai plusieurs images des images dès que ça commence par X3 c'est moi qui me les suis fait et des images que j'ai récupéré sur le net ou que j'ai essayé start pour démarrer un container qui a déjà run enfin run je initialise un container à partir d'une image et start je démarre un container qui a déjà été initialisé donc si j'arrête ma machine exec pour exécuter stop rm pour supprimer un container rmi pour supprimer une image et build pour créer une image donc je dois déjà l'avoir le X3 donc ça c'est une image qui est disponible sur le registré public donc je vais démarrer mon image justement pour montrer un petit peu hop excusez donc là j'ai mon image Apache qui est présente Docker PS donc sur l'adresse IP 112 1702 si je vais à cette page là boum évidemment je vois la page par défaut d'Apache ok donc ça il n'y a pas de problème je n'ai pas fait aucune configuration à ce niveau là je vais supprimer tout ça ok si on regarde le fonctionnement donc pour ceux qui suivent déjà mes formations vous savez que je ne suis pas infographe ça n'a pas changé puis je n'ai pas envie de me faire chier à faire des images donc c'est ça en fait comment il fonctionne donc là il y en a le kernel avec le système qui roule donc le file system lui il va prendre l'image et il va rajouter une couche par dessus qui est writable parce que bien entendu un file system real only en linux ça ne marche juste pas donc pour que le système fonctionne il simule une couche par dessus qui est real write sur lequel il va faire l'ensemble de ses transactions ok donc là ce que je vais faire donc là j'avais installé justement vim pour les besoins de la démonstration exec it je vais juste me connecter dessus je vais aller dans var www.html donc où il y a le site par défaut je vais déplacer index pour mettre hold et je vais là j'avais mis index.html super ok maintenant je retourne sur la page bien sûr on va le super donc j'ai modifié mon image vu que j'ai sur la couche real write ok je fais je fais un docker stop excusez current stop j'arrête mon container je vais prendre juste quelques secondes pour s'arrêter pour justement supprimer la couche writable en amont allez je redémarre mon container Apache je retourne donc 172 172 pas de chance je retourne avec l'image par défaut parce qu'il est reparti de mon image originale c'est un nouveau container qui a été initialisé avec ma source de référence ok parce que cette couche là qui était writable elle est éphémère elle est juste là pendant le temps de l'exécution du container fait que là tout le monde se dit c'est comme vraiment nul à chier si je peux mes données à chaque fois ça j'en conviens comme je disais au début ça te garantit que ton image quand tu la démarres elle est fixe avec qu'est-ce que tu as mis dedans elle n'est pas polluée parce qu'un développeur non parce qu'un utilisateur a fait ok c'est un artefax unique pourquoi ça a été mis en place c'est que comme je disais au début ça est utilisé principalement pour les microservices donc je démarre plusieurs puis ils communiquent avec un backend que ce soit un BD donc toutes les datas à l'intérieur étaient éphémères donc ça pouvait être détruit au fur et à mesure juste pour une montée en charge ça c'était à l'origine bien entendu avec la popularité de Docker ça arrive que la communauté a demandé à ce qu'il y ait une possibilité de conserver cette couche writable en haut donc on peut nommer un container avec un nom maintenant hop je vais juste arrêter un peu plus un peu plus un peu plus stop pif donc en nommant mon container donc là ici je l'appelle mon site il va conserver la couche en haut sur le file system donc là maintenant si je démarre ou arrête le container nominatif mon site que j'aurais pu appeler super patate dans son temps il va toujours conserver cette couche en haut et la remettre au fur et à mesure à chaque démarrage donc comme ça si ma machine a crash je ne suis pas en problématique d'avoir tout perdu il est start il est start en 20 lib docker ou alors il va le stocker si tu as mis un lvm directement dans le file system mais c'est lui qui va faire la gestion dessus je ne peux pas le récupérer puis le réassigner un autre en tout cas il doit sûrement avoir des tours de passe-passe pour le faire mais en soit tu n'as pas de commande pour pouvoir réattribuer cette couche sur le dessus il y a probablement possibilité de reprendre cette couche là mais je dois avoir des tours de passe-passe pour le faire parce que quand tu veux justement supprimer ton image l'image originale puis qu'il y a justement ce layer là qui est présent il te dit je ne peux pas supprimer l'image parce que ce container l'utilise puis tu as le ID donc il y a probablement possibilité de le faire mais ça irait un petit peu en contre-philosophie d'avoir ton image de référence qui est ta source donc tu casses un peu le principe donc c'est pour ça que nativement ce n'est pas possible donc je ne ferai pas la démo mais ici donc je nomme mais là après au second démarrage je ne réinitialise pas mon image au lieu d'utiliser Docker Run je start un container déjà présent déjà existant si je fais un Docker Run de toute manière il va me dire erreur j'ai un conflit le nom mon site il est déjà utilisé par le container ID blabla quand tu fais le run il va te le dire donc il n'y a pas de risque d'erreur de manipulation puis si tu fais start puis tu essaies de le rerouler il va te dire qu'il est déjà en fonction parce que la problématique c'est qu'il a un pointaire vers le file system même le layer supérieur donc il ne va pas te laisser faire ça c'est très pratique surtout quand tu as un container en production que tu veux conserver en cas de crash du Docker Host que tu veux conserver les fichiers qui ont été dedans parce que c'est possible que tu n'aies pas pensé à tout externaliser les fichiers à l'intérieur la problématique c'est que si tu fais ça quand tu as ton image ton référentiel ta source d'origine si chacun la modifie dans son laptop à ce moment-là tu ne peux plus faire ton cycle de développement avec dev, QE, etc. parce que chacun rajoute sa source à chaque fois donc tu fais une VM qui est facilement déplaçable c'est presque ce que tu vas faire avec ça donc tu n'utilises pas le paradigme de Docker et tu n'utilises pas tout l'avantage ce qu'il y a dedans donc tu es mieux de mettre ton site web à l'intérieur de ton image comme ça chacun a le même site web à chaque point tu peux aussi utiliser DockerDiff pour voir la différence du container en exécution avec l'image de référence donc ça c'est vraiment cool si un développeur dit moi j'ai rien fait si une personne dit moi j'ai rien fait ben tu fais un DockerDiff et tu dis ben oui tu t'es connecté dessus tu as modifié 25 fichiers je ne fais pas de ma gueule donc en même temps ça te permet et quand tu développes ben tu sais quand tu as un problématique ben tu peux voir ah ben là il y a une différence entre mon image ok ben l'application c'est ça 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 qu'elle a touché ou j'ai roulé un script etc donc ça te permet de même voir la différence face à ton référentiel ça c'est vraiment cool 3 minutes ok on va faire ça vite bien entendu mon application c'est possible même si c'est une application web que les gens upload du data mais ça je ne veux pas que ça reste à l'intérieur de mon container donc le répertoire d'upload ben là j'ai mis tout le site web tu peux faire un mount donc une référence de ton Docker Host avec un répertoire à l'intérieur de ton container donc quand les gens ils upload les fichiers ça fait sur le Docker Host donc tu peux redémarrer ton container sans aucune problématique avec MySQL c'est ça qu'on va faire je roule MySQL mais les données du MySQL sont extériorisées du container donc s'il crash ou si je l'arrête je le redémarre en fait l'ensemble de mes fichiers sont sur mon file system du Docker Host donc protégé à l'extérieur de mon container on va faire la même affaire avec les logs tu peux faire et c'est ça que je fais pour mes logs Apache je les extériorise et mon Docker Host lui fait le forward vers Splunk ELK ou Nimitz les solutions ici c'est un exemple justement le Apache Ubuntu je vais finir avec ça ça c'est un exemple du Dockerfile pour faire la création de mon Ubuntu donc je dis je pars d'une image de référence donc mon système Ubuntu j'installe je fais un apt-get update pour récupérer la liste des packages et j'ai assisté à installer Apache et Vim et mis un startup script en fait ce script là c'est lui qui est utilisé pour démarrer mon container quand je l'ai buildé j'ai dit build Apache mon démo pour qu'il roule ceci on fait là si on regarde un peu plus en bas ça c'est les couches de layers qui sont utilisées donc chaque instruction fait une couche de layers et l'avantage de ça c'est que si je crée un deuxième container avec la même séquence de layers il va réutiliser pour faire l'économisation de l'espace disque dur et aussi quand je vais rebuilder il va réutiliser les layers qui sont équivalents on continue donc c'est l'optimisation donc ça prend moins d'espace disque dur et on le voit en fait si je fais non c'est ça c'est uniquement lors du build donc lors de la création de l'image je vais finir avec ici ça va ouais Docker build donc Docker build ok ça c'est le dernier que j'ai fait évidemment je vais dire Apache 2 vous voyez ici j'ai fait l'exécution en fait là il est en train de builder sauf que vu que j'avais déjà fait dans le passé l'ensemble des instructions il a utilisé le cache donc il n'a pas été obligé de le recréer si je refais une petite modification on va polluer le truc ici je vais mettre env toto vu que j'ai modifié mon Dockerfile j'ai modifié mon Dockerfile donc les layers n'étant plus contigus il est obligé de refaire l'ensemble des instructions par la suite donc là il commence à télécharger les packages l'avantage de ça c'est que si j'ai un container qui réutilise les mêmes layers que je fais juste une modification dans le site web il n'est pas obligé de réinstaller Apache réinstaller toutes les dépendances il va juste quand il va faire le build juste rebuilder ce qu'il faut c'est ce que j'avais fait comme exemple ici je buildais l'ensemble ça me prenait environ 2 minutes j'ai fait une petite modification pour ajouter l'index.html j'ai rebuildé le build cache 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 résultat de l'opération 6 secondes donc au lieu de builder une machine en 2 minutes ça a pris 6 secondes quand on est multiplié il stock chacune des images chacune des layers c'est ça oui par des fois c'est quoi la mémoire à louer du Docker qui passe toute la mémoire de la machine oui par des fois il n'y a pas de limitation il prend tout ce qu'il a avec ces groupes out of scope ici je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà une heure je pense qu'on risque de faire 3 sessions si vous êtes confortable avec ça plaisir